Salut les beautés, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, je vais super 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 bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous montrer quelques petits secrets qui vous aideront à éviter d'avoir des boutons sur le visage. Et si vous avez déjà des boutons sur votre visage, ces astuces vous aideront à éliminer les boutons que vous avez sur votre visage, à éliminer aussi les taches noires, tout ce qui est maque rouge sur le visage, à rendre votre visage uniforme si vous avez un visage qui n'est pas uniforme et à vous débarrasser de tout ce qui est imperfection sur le visage. Si vous êtes une femme et que vous vous maquillez tous les jours ou régulièrement, la première chose que vous devez faire pour éviter d'avoir les boutons sur le visage, c'est de laver vos outils de maquillage. Lavez vos pinceaux à maquillage, ça va vous permettre d'éviter d'avoir les boutons sur le visage. Au fur et à mesure qu'on se maquille, la saleté reste sur les pinceaux, voilà pourquoi c'est très important de les laver. Lorsque la saleté reste sur les pinceaux, ça bouche les pores et lorsqu'on utilise tous les jours, ça crée des problèmes, des imperfections sur le visage parce qu'il y a la poussière qui rentre, la saleté des maquillages vu qu'on ne sait pas comment les maquillages sont créés. Donc c'est très important de laver les pinceaux à maquillage. Il faut utiliser ça comme si c'était les dessous, les sous-vêtements. Les sous-vêtements, on les lave tous les jours, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça, il faut traiter tout ce que tu mets sur ton visage. Ça empêche d'avoir les boutons. Pour laver mes pinceaux à maquillage, je mets un peu d'eau dans une marmite que je place sur le feu. Je laisse l'eau bouillie. Lorsque l'eau boue, je renverse dans un bol en plastique et je trempe mes pinceaux là-dedans. C'est tout ce que je fais. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de savon liquide dans l'eau. Vous pouvez aussi ajouter à l'eau quelques gouttes de vinaigre de cidre, mais moi je n'ajoute rien. Au bout de quelques minutes, vous verrez que l'eau va changer de couleur. Elle va devenir d'une couleur très sale. Ça veut dire que vos pinceaux sont propres. Retirez les pinceaux de l'eau. Essuyez très bien les pinceaux avec un morceau de tissu propre ou avec une serviette. Lorsque vous finissez de bien les essuyer un à un, remettez-les dans la boîte et laissez sécher à l'air libre toute la nuit. Ou vous pouvez les étaler et les laisser sécher toute la nuit. Vous verrez que le lendemain, vos pinceaux seront nouveaux, comme s'ils n'ont jamais été utilisés. Il est recommandé de laver ces pinceaux une fois chaque deux semaines au minimum. Ce qui est très important, c'est empêcher les boutons sur le visage, les boutons d'apparaître sur le visage. Et aussi pour se débarrasser des boutons qui sont déjà sur le visage et surtout éliminer et empêcher d'avoir les taches noires sur le visage. C'est de se démaquiller. Il faut savoir se démaquiller. Il faut savoir comment se démaquiller. Il ne faut pas se démaquiller avec juste de l'eau. Il faut utiliser des huiles naturelles pour se démaquiller. Ce n'est pas bon de se démaquiller avec les produits, les démaquillants qu'on vend dans les pharmacies, dans les coins de beauté. Parce que certains parmi ces démaquillants contiennent l'alcool. Et l'alcool, ce n'est pas bon pour la peau. L'alcool, ça sèche la peau, surtout la peau du visage. Il faut utiliser une huile naturelle tous les jours pour se démaquiller. Il ne faut jamais dormir avec le maquillage sur le visage. Moi, généralement, pour me démaquiller tous les jours, j'utilise l'huile de coco. Tu peux utiliser l'huile de coco pour te démaquiller. Tu peux utiliser l'huile de la vitamine E. Mais moi, je préfère l'huile de coco. Tu peux aussi utiliser l'huile d'olive. C'est très important d'utiliser les huiles végétales pour se démaquiller. Moi, comme je vous ai dit, j'utilise l'huile de coco pour me démaquiller tous les jours. Et ça permet de te donner une peau super lisse. Ça permet de prévenir tout ce qui est problème de peau, comme les imperfections du genre, les boutons d'acné, les taches noires, les phares, les mamies, tout et tout sur le visage. L'huile de coco contient tellement de propriétés bénéfiques pour la peau, pour les cheveux et autres. Surtout, l'huile de coco 100% naturelle. Quand l'huile de coco est 100% naturelle, ça fait vraiment beaucoup de bien au visage. Donc, c'est cette huile-là que moi, j'utilise pour me démaquiller. C'est pas compliqué. Tout ce que je fais, je prends juste une petite quantité de mon huile de coco 100% pure et je passe sur mon visage. Et quand je finis de passer sur mon visage, j'applique sur tout mon visage, même mes lèvres, mes yeux partout. Et je prends un papier tissue, j'essuie, j'nettoie. Et tout le maquillage reste sur le papier. C'est comme ça que je me démaquille tous les jours. Je me démaquille pas avec de l'eau. Non. Et c'est compliqué de se démaquiller avec l'eau. Quand tu te démaquilles avec l'huile de coco ou une huile végétale, ça enlève tout ce qui est maquillé sur ton visage. Donc, ça donne en même temps douceur et éclat à ton visage. Ça nourrit ton visage et ça permet de rajeunir ton visage. Après avoir fini de bien me démaquiller, j'applique sur mon visage un masque visage à base de curcuma. Et c'est ce masque-là qui va permettre de sécher tout ce qui est bouton. En même temps, ça permet d'éliminer les taches noires et de me donner un visage lisse, éclatant et super clair. Pour faire mon masque visage à base de curcuma, J'ai utilisé la poudre de curcuma, du miel, l'huile d'argan et pour finir, j'ai utilisé du gingembre. Lavez très bien et épluchez les gingembre. Ensuite, découpez-les en petits morceaux. Lorsque vous finissez de les découper en petits morceaux, mettez-les dans un pilon et pilez jusqu'à ce que vous obteniez une pâte. Sous-titrage ST' 501 Dans un bol propre, ajoutez environ 3 cuillères à soupe de la poudre de curcuma. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de votre miel bio. Et pour terminer, ajoutez 2 cuillères à soupe de votre huile d'argan. Et si vous n'avez pas l'huile d'argan, vous pouvez remplacer par l'huile d'olive, huile d'amande douce ou n'importe quelle huile végétale ou essentielle naturelle que vous avez. Dans un papier de tissu propre, mettez les gingembre pilés. Pressez très bien pour écueillir le jus. Mettez le jus directement dans votre composition. Remuez très bien l'ensemble et renversez dans une boîte à couverture, conservez au réfrigérateur ou dans un endroit humide. Appliquez ce masque tous les jours sur le visage pendant 7 jours. Faites ceci comme j'ai dit pendant 7 jours. Il est préférable d'appliquer ce masque sur le visage les soies. Donc pendant 7 jours, faites cette astuce. En appliquant le masque, insistez plus sur les parties à problème. Donc si vous avez les boutons ou les taches noires, il faut plus insister sur ces parties-là. Si vous avez le visage rouge, les fards, il faut insister plus sur les parties à problème. Lorsque vous appliquez votre masque sur votre visage, laissez poser jusqu'à ce que ça sèche. Généralement, ça devient sec au bout de 15 à 20 minutes. Une fois que le masque est sec, vous pouvez vous rincer le visage. Rincez-vous le visage pour enlever le masque. Ensuite, prenez votre savon visage et frottez très bien sur le visage. Lorsque vous finissez de bien vous laver le visage, prenez votre douche et appliquez une crème visage ou un sérum. Le sérum que moi j'ai appliqué dans cette vidéo est le sérum anti-taches, le bel au naturel. Vous pouvez avoir ce sérum en contactant vos représentants. Je rappelle que pour avoir un résultat satisfaisant, vous devez faire cette astuce tous les jours. Appliquez cette astuce tous les soirs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser. Je suis disponible. Je vous fais plein, plein, plein de bisous et on se retrouve à plus.